Par le passé, les informations étaient disponibles par le biais des journaux traditionnels, de la radio et de la télévision. À mesure que le paysage médiatique continue d'évoluer, la montée en puissance des médias sociaux a fait de tout un chacun un éditeur en puissance, car elle permet aux internautes de publier et de partager en permanence toutes sortes de contenus. Et comme tous les contenus partagés en ligne ne sont pas vrais, il est important de comprendre la différence entre « mésinformation » et « désinformation ». La « mésinformation » est le partage par inadvertance de fausses informations qui n'ont pas pour but de causer du tort. La « désinformation » est la création et le partage délibéré de fausses informations dans l'intention de causer un préjudice. Alors comment vous y prendre pour parler à quelqu'un qui partage quelque chose que vous savez être faux? Tout d'abord, évitez de transmettre cette information à d'autres personnes. Puis, envoyez à cette personne un message privé avec des liens vers des organismes d'informations crédibles qui débusquent les fausses informations et aidez-la à comprendre le contexte de ce qu'elles partagent. Essayez d'être non-conflictuel tout en vous montrant sensible à leurs bonnes intentions. Envisagez de poster des liens vers des sites d'informations crédibles qui débusquent les faux contenus des posts des médias sociaux. Il y a beaucoup d'informations en ligne et il est parfois difficile de tout passer en revue pour déterminer ce qui est vrai ou digne de confiance. Soyez conscient des différents types d'informations et souvenez-vous que la vérité prime.